bonjour à tous ça y est on est en live pour le dernier webinaire de la saison avant la coupure estivale de d'oef connect de digiformac bonjour yoann bonjour bienvenue parmi nous bonjour à tous alors peut-être avant qu'on commence dites nous dans le chat voilà il ya agathe jennifer merci de nous dire si le son est ok si la connexion est bonne aussi de votre côté voilà on a à peu près pour l'instant voilà une bonne centaine en live on attend un peu les retardataires bonjour à tous bonjour arnaud bonjour amandine peut-être yoann avant que tout le monde arrive on va vous rappeler un peu le cadre aussi de ce webinaire parce que pour ceux qui ne connaissent pas qui participent au premier on aime bien rappeler un peu les règles donc on a laissé l'onglet chat pour que vous puissiez échanger entre vous partager vos expériences aussi et rebondir sur ce que partagera yoann on a un sondage à vous partager et pour poser vos questions je vais vous remettre dans le chat notre document collaboratif donc pensez bien à l'ouvrir et à bien rédiger vos questions donc à la suite les unes des autres et donc yoann prendra à la fin 20 minutes pour y répondre donc avant de rédiger voilà pensez bien à lire un peu ce qui a été écrit d'abord comme ça on essaiera de condenser un peu et évidemment que ensuite on pourra continuer les échanges tout le mois de juillet sur web connect premier sondage peut-être pour commencer qui est membre qui est membre de la communauté qui connaît web connect comme ça ça nous permettra de savoir un petit peu de qui qui est voilà très bien donc la plupart sont membres super donc ceux qui ne le sont pas je vais vous repartager le lien pour nous rejoindre et vous rappeler un petit peu qui on est donc on est une communauté d'oef caliopizé qui a été fondée par digiforma et digiformag qui rassemble aujourd'hui yoann on est près de 3500 sur un slack qui est un forum de discussion et ça fait deux ans qu'on échange quotidiennement entre nous sur des thèmes très variés et notamment les financements et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est dit avant de partir en vacances on va faire un dernier webinaire pour vous rappeler un peu les actualités et ce qui est sorti récemment yoann je te laisse te présenter peut-être rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas oui ben merci merci pascal oui alors assez rapidement moi de mon côté j'ai une fonction aujourd'hui de directeur pédagogique et qualité dans un cabinet un centre bilan de compétences et organisme de formation calliopi donc il s'appelle garance et moi voilà et à côté de ça mais je j'ai également une casquette d'indépendant et ça m'amène à décrypter un petit peu aussi la formation professionnelle j'écris pas mal d'articles sur le sujet voilà donc j'ai mis à dépioter pas mal de ces sujets les sujets de financement notamment au cours des dernières années et c'est vrai que ça m'a semblé important on a quand même eu un début d'année chargé globalement des dernières années chargées et les financements n'ont pas été épargnés puis c'était bien de faire un petit panorama avant de partir en vacances pour y voir clair et préparer septembre et d'ailleurs sur le chat on est on est bien nombreux maintenant commencez peut-être à nous dire quels sont vos enjeux sur la partie financement pour la rentrée quelles sont les raisons qui vous ont poussé à venir aussi aujourd'hui pendant ce webinaire et peut-être aussi nous dire voilà sur quel type d'activité vous travaillez et qu'on puisse un peu cerner vos profils le sommaire je vais quand même vous le dire avant de commencer donc on va parler d'alternance d'apprentissage du fne évidemment du cpf du proa de la vae de france travail et tu feras un aparté aussi sur les financements des régions et des fafs pour terminer ensuite on prendra les questions qui vont je pense de toute façon compléter ce que tu auras déjà dit et puis on vraiment vous encourage à nous partager aussi par écrit vos expériences notamment auprès des opco auprès de france travail ça c'est pas mal d'avoir aussi des des feedbacks pour voir que ça correspond bien aussi à ce qu'on vous partage si tout le monde est ok je vais peut-être lancer la présentation cette value on et puis et puis c'est parti allez alors voilà on commence par un tableau un peu un peu tentaculaire mais c'est juste pour une petite mise à jour en fait aujourd'hui france compétence 1 je sais pas si tout le monde sait ce qu'est france compétence mais globalement aujourd'hui c'est l'instance qui régule la formation professionnelle en france et c'est elle qui va répartir les fonds de la formation professionnelle aujourd'hui il ya eu il ya quelques semaines une un budget rectificatif qui est sorti et qui permet justement de voir un petit peu les grands les grands équilibres aujourd'hui et la manière dont sont financés les différents dispositifs donc là c'est un tableau récapitulatif donc ça vous ça vous rappelle comment est alimenté france compétence donc à la fois par majoritairement par les contributions des entreprises presque 11 milliards d'euros et l'état et certaines autres contributions de faf je rentre pas forcément dans les détails mais ce qui représente à peu près trois milliards d'euros donc voilà ça fait un budget de presque 13 milliards et demi d'euros pour france compétence pour l'année 2024 qui ensuite va les répartir auprès des différents financeurs donc opco casé dépôt les transitions pro et opérateurs cep et l'état qui récupère un petit peu pour financer le pic qui vous savez qui est le programme à destination des demandeurs d'emploi vous voyez que les gros équilibre c'est on a l'alternance qui capte la très grande majorité des fonds ça étonnera personne mais voilà ça ça permet de voir quand même cet équilibre là on voit que le cpf aujourd'hui c'est deux milliards d'euros alors c'est quand même c'est un budget important mais c'est un budget qui est quand même en baisse par rapport aux années précédentes et après ça va se répartir entre le plan de développement des compétences pour les moins de 50 salariés donc c'est un budget qui est qui reste assez stable par rapport à l'an dernier le projet de transition professionnelle donc anciennement ça s'appelait le cif un fonds gestif pour les projets de reconversion et le conseil en évolution professionnelle où là on a un budget un peu plus récliquie de 80 millions d'euros ça c'est juste ça fait déjà un beau panorama on a déjà en finit premier semestre donc en tout cas il reste encore des fonds pour pour finir 2024 et je fais un rappel aussi donc le replay vous sera envoyé directement après le webinaire il y aura la présentation qui vous sera envoyée aussi donc pas de panique eh ben on peut y aller vas-y tu laisse continuer alors voilà avant de rentrer plus en détail dans les dispositifs de financement je me suis je me suis demandé mais en fait faut peut-être rappeler aussi la base comment on accède à ces financements et donc ça m'a paru important de rappeler c'est les différentes étapes pour que soit obligatoire soit optionnel selon le type de financement et puis voir un petit peu ce qui se passe autour de ça alors pour moi la première étape c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité donc qui aujourd'hui est une démarche administrative que vous devez réaliser pour exercer en tant qu'organisme de formation donneur d'ordre mais également en tant que sous traitant puisque ça ça a été rappelé dernièrement c'est vrai qu'il y a eu un débat pendant longtemps est ce qu'on doit avoir un mda même en tant que que sous traitant même en tant qu'intervenant occasionnel oui aujourd'hui effectivement il ya cette obligation là donc c'est une démarche historiquement qui était assez administrative qui était pas trop contraignante aujourd'hui elle est toujours pas très contraignante en termes de on va dire de temps à investir dessus il ya un certain nombre d'éléments à fournir en revanche aujourd'hui on a un taux de refus qui explose puisque l'an dernier on était à plus de 20% de refus de numéro de déclaration d'activité alors les raisons elles sont elles sont générales de deux types soit c'est parce qu'il manque des éléments administratifs manquent des documents soit parce que la dritz donc qui c'est les agences régionales qui contrôlent qui contrôlent les documents vont dire votre expérience vos formations ne sont pas en adéquation avec la prestation vous proposez et donc souvent ce qui va se passer c'est qu'il va devoir y avoir un nouvel échange avec la dritz pour que vous arriviez à justifier le fait que si vous avez bien l'expérience nécessaire peut-être je sais pas pour faire une formation en management que vous avez suivi telle formation et que dans votre bassin d'emploi ben il ya des besoins en la matière aujourd'hui la dritz d'ailleurs je te coupe yoann on fera je pense pareil cet automne on refera un webinaire complet sur le nda pour ceux qui qui découvrent un peu l'écosystème et qui doivent passer qu'à l'opie c'est ça aujourd'hui moi de d'expérience tous ceux qui dans un deuxième temps voire un troisième temps ont ré ont justifié ont fini par obtenir son numéro déclaration d'activité mais du coup faut avoir en tête que c'est une démarche qui peut prendre un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui c'est à peu près deux mois faut compter deux mois pour obtenir son nda en général ça peut aller plus vite voilà mais du coup si on multiplie les étapes et les recours ben voilà ça peut faire trois quatre voire six mois moi ça j'ai des choses que j'ai déjà vu donc faut aussi s'armer de patience donc ça c'est pour exercer en tant qu'organise aux formations sur sur le secteur ensuite pour accéder au financement public et paritaire puisque c'est ce qui nous intéresse ici il va falloir aller obtenir la certification cadiopi donc c'est voilà là on est dans le cas d'une démarche qualité puisqu'il s'agit d'obtenir une certification via un audit qui va attester qu'on est conforme à un référentiel qualité dans je vais pas détailler tous tous les indicateurs aujourd'hui c'est pas forcément le cadre mais en tout cas ça veut dire qu'il faut satisfaire un minimum un minimum qui est défini sur par des indicateurs qualité actuellement sur le marché on a 45 000 certifiés c'est un chiffre qui bouge pas trop depuis presque deux ans c'est à dire qu'on a atteint assez vite en deux ans ce ce volume là et finalement entre les nouveaux entrants et ceux qui arrêtent d'être caliopi alors on a on a trouvé une forme d'équilibre donc c'est ça bouge pas trop actuellement et l'actualité c'était il ya quelques mois de ça on est passé à la v9 à la version 9 du guide de lecture le guide de lecture c'est cet outil qui va vous permettre de comprendre ce qui est exigé pour chaque indicateur et il ya eu une version une version on prend en compte des spécificités pour les sous-traitants certains avaient du mal à rentrer dans les cases désormais c'est plus facile pour eux de comprendre ce qui attend du 2 pour pour obtenir la certification donc ça c'est le niveau qui va vous permettre d'accéder aux fonds publics notamment des obco de france travail par exemple et la dernière étape c'est celle qui va vous permettre d'accéder au cpf c'est de rendre votre offre certifiante alors pour rendre votre offre certifiante c'est une démarche de certification de votre offre alors ça peut consister à deux choses ça peut consister à créer vous même votre propre certification ça c'est bien parce que vous avez propriétaire vous savez ce que vous mettez dedans ça une contrainte quand même particulière c'est que ça va mettre du temps c'est à dire que aujourd'hui entre la conception et l'enregistrement par france compétences sachant que cet enregistrement n'est pas automatique et qui a pas mal de refus c'est à peu près un an voilà c'est à peu près un an il faut avoir en tête que c'est pas c'est pas quelque chose sur du court terme et surtout quand on est certificateur il ya aussi un certain nombre de contraintes il faut il faut rendre des comptes à france compétences là dessus donc c'est c'est à peser l'autre l'autre hypothèse c'est que vous adosser un certificateur déjà existant vous devenez partenaire voilà et donc du coup vous devez satisfaire à toutes ses exigences et son référentiel fait votre formation doit doit être conforme aux référentiels de compétences qu'il a créé donc ça c'est un peu les deux options qui sont sur la table et d'ailleurs sur l'aspect partenaire il ya eu énormément de dérives ces derniers temps pour vous donner un ordre à quelque chose de très concret il ya eu des gros problèmes sur les titres du ministère du travail par exemple notamment le titre formateur je sais plus exactement son intitulé mais celui de voilà de formateur le titre formateur détenu par le ministère et ce qui s'est passé c'est qu'on avait des partenaires qui proposait des formations de 10 heures sur ce titre et d'autres de 1000 heures donc vous voyez très bien qu'on peut pas acquérir la même somme de compétences là dessus donc voilà des dérives assez folles donc il ya des nouveaux des nouvelles régulations qui vont arriver là dessus d'ailleurs dites nous dans le chat si vous êtes cpf et si certains sont en train de déposer un dossier à france compétence pour 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 une certification on est bien curieux bon ça c'était pour le cadrage et pour rappeler les les basiques maintenant on va passer à l'alternance et à l'apprentissage vaste c'est un sujet oui du coup c'est c'est un sujet sur lequel il ya eu des des nouveautés très dernièrement alors un petit rappel là qui a déjà quelques semaines c'est à dire que les aides à l'embauche ont été ont été un peu changé puisque ça faisait quand même quelques temps qu'on avait droit à des aides de 6000 euros pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation désormais les 6000 euros d'aides à l'embauche ne sont valables que pour les apprentis en revanche les 6000 euros ne sont plus ne sont plus exigibles quand on fait des contrats de professionnalisation depuis le 30 avril 2024 les contrats de professionnalisation ne donnent plus lieu à des aides à l'embauche ça c'était quand même quelque chose d'assez d'assez impactant c'est à relativiser quand même parce que quand même dernièrement il ya eu beaucoup plus de contrats d'apprentissage que de contrats de professionnalisation le rapport il est de 1 à 10 donc finalement voilà c'est peut-être pas si impactant que ça mais mais en ce qui ce qui faisait des contrats probes sont un peu le bec dans l'eau j'ai envie de dire d'ailleurs si certains sont dans ce cas n'hésitez pas à nous dire dans le chat pour nous expliquer depuis la décret comment ça se passe de votre côté on a eu quelques retours mais pas tant que ça c'est vrai que voilà parce qu'il ya une autre transition au cours des quatre cinq dernières années les écoles qui faisait du contrat pro se sont mis peu à peu à l'apprentissage parce que les financements étaient plus étaient plus sympathique parce que parce que c'était un peu dans l'air du temps donc finalement l'impact reste mesuré quand même et au delà de des aides à l'embauche qui sont une partie partie des choses il ya les niveaux de prise en charge alors quand je parle de niveau de prise en charge c'est le niveau de prise en charge sur l'apprentissage je n'ai pas forcément précisé puisqu'aujourd'hui comment ça fonctionne c'est à dire que ce sont les ce sont les branches qui définissent les niveaux de prise en charge des certifications dans leur secteur d'activité donc c'est à dire qu'ils ont identifié des diplômes qui sont intéressants et ils fixent un plafond maximum de prise en charge et quand c'est pas le cas quand les secteurs n'ont pas identifié des certifications ça fait l'objet de ce qu'on appelle un décret de carence donc c'est à dire c'est tous les diplômes qui n'ont pas été identifié par des branches professionnelles et là on va leur attribuer un niveau de prise en charge qui va s'appliquer à toutes les branches professionnelles et c'est ça qui a été touché dernièrement puisqu'il ya un décret qui est sorti avant-hier et pour 500 certifications du niveau 6 et 7 donc les niveaux les plus élevés il ya eu une baisse de 3% de prise en charge alors la logique elle était quoi elle était c'est une logique d'économie de la part du gouvernement puisque ben c'est ça fait partie des je sais pas si vous vous rappelez mais bruno le maire avait annoncé qu'il cherchait 10 milliards d'euros ben il ya eu un milliard d'euros qui a qui l'a pris directement sur sur la partie formation professionnelle et après il y avait aussi la logique l'argument secondaire de dire ben on préfère privilégier les filières les filières courtes des filières techniques plutôt que des masters des masters ou master 2 ou ça où on est peut-être moins en pénurie donc c'est un peu les deux logiques là par contre en revanche sur les niveaux 3 à 5 il n'y a pas eu de modification des niveaux de prise en charge c'est une logique qui risque de perdurer en 2025 aussi après chaque année voilà les niveaux de prise en charge sont réévalués mais ça c'est lié aux remontées de comptabilité analytique des cfa voilà on analyse un peu tous les coûts et puis on c'est de regarder le niveau moyen c'est comme ça que sont fait les niveaux de prise en charge mais là en tout cas c'était une réduction une réduction nette d'un coup et qui n'était pas forcément prévu initialement je ne sais pas s'il ya des pascal si on répond aux questions en petit à petit ou si on attend là je pense que ça concerne et moi les participants ce point sur l'alternance donc tu peux continuer ok parfait une question d'un gâte sur les niveaux de pc peut-être oui où est ce qu'on les trouve en fait alors ce qu'on les trouve il ya alors vous la source originelle c'est le journal officiel sinon ça a été pas mal repartagé sur sur linkedin oui même j'ai fait un post dessus sur linkedin il ya deux trois jours donc vous pouvez retrouver le document le pdf il ya la liste exhaustive de tous les toutes les certifications sur ce primaire sinon c'est toujours le jo on revient toujours à ça merci yvan voilà alors excuse moi deuxième sujet sur l'apprentissage alors pas pareil c'est peut-être moins impactant pour les participants et peut-être que c'est pas forcément vos sujets du moment globalement il ya un nouveau décret qui est sorti qui renforce la le contrôle des opcos sur sur l'apprentissage et notamment le fait que certains opcos pourront refuser de financer des contrats d'apprentissage en vérifiant certaines données alors on peut être surpris que c'était pas que ce soit pas contrôlé auparavant mais en tout cas voilà maintenant au moins c'est gravé dans le marbre donc maintenant ce que doit faire un opco ce que peut faire un opco pour avant de valider un contrat pour un contrat d'apprentissage c'est je vérifie que l'entreprise elle n'a pas d'interdiction d'engager des apprentis ou pas de pas d'interdiction de recrutement des alternants je vais vérifier aussi que l'organisme de formation il a bien les habilitations pour préparer la certification ce dont j'ai parlé tout à l'heure on peut être partenaire d'un d'un certificateur l'opco il va vérifier il va vérifier sur le site du du certificateur que j'ai moins organisé de formation j'ai bien le droit de délivrer sa certification et dernière chose je vais vérifier aussi qu'il a bien la certification caliopi sauf si on en est dispensé pour x raisons mais alors certification caliopi aujourd'hui dans les faits c'était déjà contrôlé très honnêtement chez l'opco les habilitations j'imagine que oui pour la plupart du temps en revanche sur le premier point c'est vrai que j'ai pas j'ai pas souvenir où j'ai pas eu d'écho que c'était contrôlé après reste à savoir comment comment les opco vont avoir accès à ces informations là ça c'est autre chose mais voilà tout cas c'est juste que vous ayez ça en tête et également l'opco peut refuser si jamais il ya un contrôle de service fait en cours où on constate des manques réglementaires donc on peut aussi refuser ou suspendre les prises en charge le temps de la de la procédure merci yoann juste un aparté donc sur le financement la prise en charge des frais pédagogiques sur le contrat d'apprentissage donc mariel nous confirme que c'est bien l'opco qui finance désormais tu confirmes yoann excuse moi j'ai pas tout la prise en charge des frais pédagogiques sur le contrat d'apprentissage sur la prise en charge voilà oui tout à fait oui oui tout à fait oui oui alors peut-être pour ceux qui ont des questions sur la partie alternance apprentissage pensez à bien ouvrir le document drive à partager vos questions sur le document on les prendra sur la fin alors on passe maintenant au fne ça je pense que ça va concerner un peu plus de un peu plus de participants oui d'ailleurs n'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez déjà utilisé le fne formation ça serait ça serait intéressant d'avoir vos retours que ce soit en 2020 2021 2022 c'est vrai que le donc le fne formation ainsi je rappelle c'est un dispositif qui a eu son heure de gloire en en 2020 au moment du de la crise de la covide puisque on s'est retrouvé avec plusieurs millions de français confinés en chômage partiel et le raisonnement du gouvernement à l'époque ça a été de dire on va essayer de faire en sorte que cette période elle ne soit pas perdue donc on va former massivement les salariés comme ça quand ça va être la reprise il y aura eu cet investissement formation et ça va favoriser la reprise d'activité donc c'était ça initialement et donc initialement c'était un dispositif très ouvert puisqu'on finançait quasiment toutes les formations quasiment tous les salariés étaient éligibles ça c'était en 2020 petit à petit la situation est rentrée dans l'ordre il n'y a plus autant de contraintes sanitaires beaucoup moins de chômage partiel voire quasiment plus et donc du coup il était décidé qu'on maintenait ce dispositif mais on mettait des conditions et donc les conditions ça a été quoi ça a été de dire ben on va limiter ce dispositif à certaines thématiques on va dire stratégiques donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les thématiques de formation stratégique c'est celle liée aux transitions transitions écologiques numériques agricoles alimentaires les JO parce que là c'est circonstanciel donc c'est les formations de on va dire des personnels qui font les JO donc on va avoir des choses autour des langues autour de la sécurité par exemple et je sais pas si vous vous rappelez le discours de notre président il y a quelques mois sur la transition démographique ben voilà là il y a un axe évidemment sur la transition démographique donc là c'est plutôt autour des métiers de la petite enfance par exemple voilà donc ça c'est plutôt que d'avoir des un financement à 100% aujourd'hui on a finance une prise en charge à la fois des salaires et des coupes pédagogiques qui est que partielle donc il va vraiment dépendre de la taille des formations de la taille de l'entreprise donc si vous êtes une petite entreprise vous pouvez avoir 70% de prise en charge de de votre dossier et seulement 50% si vous êtes une grosse entreprise de plus de 300 salariés voilà il ya un plafond maximum alors 3 millions d'euros ça paraît important surtout vu aujourd'hui les les budgets le budget alloué puisque sur l'ensemble de la france tout opco confondu on est seulement à 96 millions d'euros donc contre 265 en 2023 donc on voit quand on a sacrément réduit la voilure et du coup c'est aussi en lien avec les les économies recherchées par le gouvernement dont je parlais tout à l'heure donc il y aura du fne cette année mais ça sera vraiment des projets assez limités et sur le papier les dossiers peuvent être déposés jusqu'au maximum au 31 12 2024 dans les faits et par expérience sur les dernières années vaut même mieux avoir déposé son dossier avant aller mi-novembre fin novembre pour qu'ils soient traités avant la fin d'année il ya aline qui nous précise que l'opco atlas typiquement ne prend plus en charge les salaires des apprenants sur le fne formation 2024 il ya aussi des ajustements qui sont faits déjà en cours d'année donc il ya encore il ya encore un peu de fond tout de même je crois donc il faut pas se décourager il faut quand même aller chercher oui parce que finalement le fne formation il a il n'a pas été lancé en début 2024 là il a été lancé il ya vraiment pas longtemps il ya globalement un gros mois à peu près ça a été déployé dans les locaux donc il ya une logique quand même de premier arrivé premier servi mais il ya aussi une logique de bain si si j'ai un projet qui est cohérent et typiquement sur l'autre si vous êtes à fond sur la transition agricole ou transition écologique voilà faut y aller un faut pas hésiter mais je pense que la meilleure méthode parce qu'on a la question yohann c'est quand même de contacter son opco directement et voilà en vrai le mieux c'est vraiment de compte d'avoir le lien avec son conseiller ou conseillère opco et surtout ce qui est demandé aussi par les opcos c'est de justifier le projet donc là faut pas hésiter à mettre des tartines sur l'argumentation du projet en quoi il s'inscrit dans un des cinq thématiques prioritaires c'est comme ça voilà et pour espérer avoir des fonds et moi un mes conseils aussi c'est alors là c'est plutôt pour les entreprises mais vous organismes qui accompagne les entreprises vous pouvez avoir un rôle là dessus c'est c'est pas forcément se dire c'est parce qu'il ya du fne je vais avoir je vais créer enfin je vais former mes personnes des gens là dessus c'est plutôt relier le fne à des projets de formation déjà existants ou que peut-être qui était peut-être dépriorisé mais là où comme il ya un financement hop allez on le fait réémerger et remettre sur le devant de la scène voilà ça peut être une après c'est là qui nous dit pardon sur la partie numérique effectivement on est beaucoup plus sur l'ia en ce moment donc après pour les bonnes astuces et les bonnes infos retrouvez nous sur le slag doit être connecté on pourra les partager aussi mais comme tu disais yoann je pense que là il faut aller il faut aller vite et sur la transition numérique alors on parle beaucoup d'ia mais le vrai sujet c'est la cybersécurité sur tous les projets de formation autour de la cybersécurité alors ça ça des liens c'est trois clients parce que ben du coup il ya augmente les risques de cybersécurité donc pas forcément l'un nourrit l'autre mais mais c'est des sujets à pas négliger non on va faire à suivre alors est-ce qu'on passerait pas au cpf maintenant à le cpf c'est tellement entendu parler c'est un sujet favori on en a beaucoup parlé cette année mais je sais pas si c'est mon sujet favori en tout cas l'actualité m'a incité à beaucoup en parler parce que voilà il ya eu multiples rebondissements notamment sur ce fameux reste à charge puisque je suis retombé sur des sur des vieux articles dès qu'il était il ya 18 mois on en parlait déjà et c'est vrai que ça a été une saga sans fin bon voilà depuis en tout cas la nouveauté c'est que depuis le 1er mai il ya un reste à charge de 100 euros quand on mobilise son cpf donc il ya quelques exceptions les demandeurs d'emploi et ce dont l'employeur finance le cpf mais voilà majoritairement aujourd'hui les actifs doivent payer ce reste à charge et un premier constat alors c'est un constat qui demande à être confirmé parce que je n'ai que les chiffres du mois de mai ceux du mois de juin ne sont pas encore sortis c'est des chiffres que je sors de la de l'open data de la caisse des dépôts qui met au public ces chiffres mais déjà sur le mois de mai on a constaté une baisse de 30 à 40 % des dossiers financés donc c'est quand même assez assez énorme alors effectivement c'est un mois avec beaucoup de jours fériés donc peut-être que ça impacte à la marge mais on est sur des volumes qui sont trop significatifs pour dire il ya que ça donc voilà donc le reste à charge à impacter ça est ce que ça a juste été le un coup de frein et puis après ça va se normaliser ou pas ça pourrait dire que d'ici quelques mois en tout cas on verra si les entreprises aussi peut-être prennent le relais voilà exactement c'est ça c'est ça puisque si j'ai d'ailleurs pas mal de drh qui ont donc qui m'ont confirmé qui commence à recevoir beaucoup plus de demandes de la part de salariés pour abonder leur cpf donc je pense que ça risque d'inciter beaucoup d'entreprises à peut-être signer des accords de cpf co construit ou en tout cas mettre une politique en interne là dessus et parce que ces entreprises aussi sont sont un peu impactées puisque elles ont des budgets qui sont en baisse depuis plusieurs années et peut-être que partager l'investissement formation entre le cpf du salarié et un peu de son budget ça peut permettre de d'envoyer plus de monde en formation et de répondre à leur enjeu formation donc là c'est évidemment qu'on sait qu'on s'est fait avec le dialogue avec le service et le manager évidemment n'est pas là pour inciter les entreprises à prendre le cpf des collaborateurs sans leur accord je le précise parce que souvent nous fait la réflexion mais c'est plutôt une opportunité de financement pour tout le monde en fait c'est ça bon après après on n'est pas je suis pas angélique non plus je vois très bien je pense qu'il y aura quand même des abus d'employeurs et que pour beaucoup d'employeurs s'en saisiront pas mais ça serait dommage parce qu'il ya vraiment du potentiel le deuxième sujet et ça le permis moto était financé par le cpf ce qui avait été assez surprenant dans la mesure où on était dans une période d'économie budgétaire et l'avoir que le permis moto était finançable c'était un peu particulier et d'ailleurs le fait que ça a été une des formations les plus demandées sur les premiers mois de l'année à tel point que c'est pour ça que le gouvernement accéléré sur reste à charge parce qu'ils sont dit où là c'est c'est catastrophique et on va réguler aussi le permis moto donc aujourd'hui le fait que si jamais vous avez le permis déjà le permis b vous ne pouvez pas faire financer votre permis moto par le cpf inversement si vous avez votre permis moto vous pouvez pas faire financer votre permis b par le cpf donc c'est soit l'un soit l'autre voilà le troisième sujet c'est alors ça c'est plutôt une quelque chose en cours déjà depuis pas mal de temps on va dire depuis deux ans une offre de formation sur mon compte formation qui a été largement réduite on est passé globalement d'à peu près 20 mille organismes de formation à 10 mille actuellement sur la plateforme il y avait eu énormément d'abus par exemple je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez connaissance de ça mais sur il y avait un code qui s'appelait ce qu'on appelle le code 203 dans le milieu qui est le code lié à la création d'entreprise et donc c'est un code qui nécessite pas de certification il suffit que la formation réponde à un enjeu de création d'entreprise pour que pour qu'elle soit éligible de fait sauf que ben c'était disons qu'il fallait un certain nombre de choses pour que l'offre soit éligible il fallait que justement que ça soit lié à la création d'une entité et pas de la technique métier en clair faire de la comptabilité ok par contre apprendre à couper les cheveux non c'était c'était ça il y a énormément de personnes qui s'étaient engouffrés dans ce code là et il y a eu grosse vague de nettoyage en 2023 de ça et ça a fait effectivement drastiquement baisser l'offre de formation aussi et le dernier sujet aussi qui a animé l'année c'est cet encadrement de la sous-traitance il y a eu deux décrets en particulier il y a eu le premier décret qui disait que le donneur d'or ne pouvait pas sous traiter plus de 80% des actions qu'il réalise dans le cadre du CPF donc enclaire qui avait 20% de ses actions qu'il devait réaliser lui-même première chose et le deuxième décret c'était le fait que tous les sous-traitants qui interviennent dans une formation financée par du CPF devait avoir Calliope sauf exception et l'exception étant ben je dépends du régime micro social je suis mis en auto entreprise micro entreprise et je dépasse pas le plafond de 77 700 euros cela aujourd'hui sont pas obligés d'avoir Calliope mais c'est la seule exception j'ai partagé Yoann le webinaire de Jimmy Martin sur la V9 qu'on a fait en début d'année on en reparlera encore à la rentrée mais j'ai le sentiment qu'en tout cas avec les audits de renouvellement ça commence à bien rentrer dans les dans les mœurs donc on verra on en offre un point dans tous les cas je pense cet automne je vois que le temps passe il est 14h33 pour qu'on ait le temps de répondre quand même aux questions des participants Yoann on peut avancer un peu plus huit sur les dernières semaines allez super allez puis je répondrai au reste j'imagine qu'il y a pas mal de questions alors là c'est plutôt alors là c'est pas une actualité c'est plutôt un projet en cours donc prenez pas ça pour argent comptant il y a eu un projet d'ANI un accord national interprofessionnel qui a été qui a été initié par l'U2P alors l'U2P pour info c'est l'un des trois syndicats côté employeurs représentatifs avec la CPME et le MEDEF leur objectif c'était quoi c'est de dire aujourd'hui il ya des dispositifs disponibles pour les entreprises qui sont pas très peu utilisés notamment par exemple proa et transco qui sont deux dispositifs aujourd'hui qui en vrai ce n'ont jamais vraiment bien fonctionné et l'idée ça serait de les fusionner pour créer un nouveau dispositif qui serait à la main des employeurs et qui leur permet du coup de de faciliter les départs en formation ils appelleraient ça une période de reconversion donc ça serait le principe ça serait quoi mais ça serait de pouvoir permettre une formation en alternance pour un salarié qui est déjà dans l'entreprise en vue d'obtenir un titre un diplôme RNCP en vue d'une reconversion alors une reconversion mais qui serait qui pourrait être un terme notamment c'est un peu l'idée donc typiquement c'est quelqu'un je vous donne un exemple c'est un technicien qu'on souhaiterait faire évoluer peut-être d'un poste de responsable logistique voilà il aurait besoin d'obtenir le niveau suffisant à la fois pour prendre le poste et à la fois pour obtenir la classification dans la grille de la convention collective et obtenir le salaire adéquat voilà les prises en charge elles seraient adossées au contrat d'apprentissage elles seraient égales à 90% de la de la prise en charge d'un contrat d'apprentissage exemple je sais pas le titre logisticien serait à 10 000 euros en contrat d'apprentissage mais il serait à 9000 euros pour pour la période de reconversion voilà donc ça c'est et ça serait quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place pour les entreprises parce qu'il y aurait moins de limitations aujourd'hui la proa par exemple c'est limité il faut pas avoir un bac plus 2 il faut absolument signer tout un tas de choses il faut absolument que la branche professionnelle est reconnue et reconnue la certification enfin c'est quelque chose d'assez complexe donc l'idée ce serait d'avoir quelque chose de plus simple à mettre en oeuvre aujourd'hui on en est où on en est nulle part puisque il ya ça a été ouvert à la signature donc il ya je sais qu'il ya plusieurs syndicats salariés qui étaient ouverts à la signée sauf la sauf la cgt donc au ça sera pas d'une application immédiate au mieux ce sera une base de travail pour le gouvernement mais quel gouvernement puisque vous n'êtes pas sans savoir mais sur une instabilité là dessus donc voilà c'était plus tôt vous ayez ça en tout cas ce qu'on disait c'est que la reconversion je pense que tout le monde le constate aussi ses apprenants de ses clients de même de son entourage il ya énormément de gens qui vont se reconvertir ces prochains mois et ces prochaines années sont des publics peut-être plus seniors aussi voilà donc c'est alors alors justement pour travailler dans le bilan de compétences je peux te dire qu'en fait on a les deux choses c'est à dire on à la fois des personnes qui se reconvertissent tardivement donc à 50 55 ans et des personnes qui se reconvertissent aussi de plus en plus tôt avant même 30 ans et c'est un peu les deux phases de la même médaille alors qu'avant on était plutôt globalement aller entre 37 et 47 ans c'était vraiment la grosse majorité aujourd'hui c'est plus forcément le cas et ça c'est lié à notamment l'obsolescence des compétences le fait aussi je pense qu'on est plus en recherche de sens on a peut-être plus le choix là mais aussi le fait qu'il y ait une incertitude sur l'avenir de nos métiers il ya plein d'études qui sortent alors il y en a qui sont très alarmistes en 2030 85% des métiers auront disparu et après il y en a je pense des plus réalistes qui disent que dans les dix ans qui viennent 90% des métiers auront été transformés par l'intelligence artificielle ce qui me semble un peu plus cohérent mais ça interroge quand même est ce que je reste dans le même métier un métier qui ressemblera plus à ce que j'en connais aujourd'hui alors on voulait faire une aparté aussi sur la vae donc je sais que peu d'entre vous vont être concernés mais il ya eu beaucoup de choses qui ont été dites ces dernières semaines c'est d'ailleurs même ces derniers jours donc on voulait vous faire un petit point parce que quelques informations toi il va nous partager aussi d'ailleurs dans notre chat n'hésitez pas à nous dire qui est concerné par la vae ça permet nous c'est ça alors c'est des c'est pas des bonnes nouvelles un mois que je vous annonce sur la vie j'en suis j'en suis désolé juste pour vous rappeler un la vae donc c'est un dispositif qui existe depuis pas mal d'années déjà mais il y avait eu justement une réforme en 2022 où l'objectif c'était quoi c'était de développer l'accès à la vae donc la validation des acquis d'expérience c'est un dispositif qui permet de valider de valider un titre une certification en lien avec l'expérience professionnelle que j'ai pu avoir et donc ça c'était quelque chose de très 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 bien en termes de l'évolution professionnelle des personnes mais également en termes de reconnaissance parce que souvent des personnes par exemple qui n'ont pas fait beaucoup d'études d'avoir la reconnaissance d'un diplôme par rapport à des compétences qui maîtrise c'est une valeur inestimable donc ça c'était il y avait vraiment une belle promesse dans la vae la réforme qu'est ce qu'elle voulait mettre en place donc une simplification de l'accès à cette ve notamment en créant une plateforme qui centraliserait toutes les demandes réalisées par les personnes donc plateforme qui s'appelle actuellement france vae et qui était jusqu'à présent en phase test donc en phase test c'est à dire que elle ne portait pas toutes les certifications mais uniquement à peu près 200 certifications et c'était dans le surtout dans le domaine de l'économie sociale et solidaire donc ça c'était c'est important et donc là il ya eu cette phase d'expérimentation de pas je dirais 18 18 mois deux ans à peu près il ya pas mal d'organismes du coup qui sont rentrés dans l'expérimentation qui ont qui ont mobilisé du monde qui ont recruté pour pour faire cvae sauf que ce qui se passe actuellement c'est que les paiements sont bloqués pourquoi les paiements sont bloqués c'est parce que auparavant c'était l'opco donc uniformation uniformation étant l'opco de l'économie sociale et solidaire c'est pour ça que c'est eux qui sont impliqués qui financer ça et aujourd'hui il n'y a pas eu encore de convention de transfert de moyens d'une information vers le ministère ce qui fait qu'en fait il ya pas mal de prestataires qui sont retrouvés à devoir licencier ou à mettre certains la clé sous la porte donc là c'était la situation fin juin depuis ce qui s'est passé c'est que le ministère a dit qu'il paierait tous les prestataires au cours du mois de juillet tout ce pas tous ceux dont les dossiers vee avait déjà été validés donc ça c'est l'engagement qu'ils ont pris et à côté de ça il ya eu une réunion je crois que c'était vendredi avec tous les les parties prenantes du projet où il ya trois hypothèses sur la table alors les hypothèses elles vont du la cauchemardesque à la plus optimiste donc la cauchemardesque on va commencer par la pire c'est d'arrêter tout simplement la plateforme vee et revenir sur l'ancien système première option deuxième option c'est de dire on conserve la plateforme mais on l'étend pas à toutes les certifications elle va rester uniquement pour les certifications d'économie sociale et solidaire comme c'est actuellement et la troisième si on arrive à trouver les moyens on arrive à trouver tout ce qu'il faut pour qu'on puisse l'étendre progressivement à toutes les certifications et qu'on et qu'on voilà contiennent la promesse qui était initialement prévu j'ai pas encore eu des conclusions là dessus je sais d'ailleurs pas s'il a des conclusions encore à ce stade là mais voilà en tout cas c'est dans les prochains jours prochaines semaines il devrait y avoir un peu de nouveau par rapport à ça mais c'est j'espère que on trouvera une solution parce que c'est un bon dispositif et qui méritait effectivement d'être d'être vraiment développé il ya eu des couacs ça n'a pas été simple mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de d'espoir et d'opportunités autant pour les salariés que pour les ouefs en fait mais on attend on attend l'été et puis plus de stabilité aussi et voir un peu ce qu'il est décidé à la rentrée parenthèse va alors on termine maintenant avec france travail les régions les sas et puis on prendra quelques unes de vos questions avant de vous quitter ouais tu veux faire une pause ou pas parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure tu ne t'arrêtes pas donc j'ai l'habitude de parler t'inquiète pas alors du coup pour terminer avec ces deux slides donc l'une du côté de france travail alors c'est pas une mauvaise nouvelle en soin c'est simplement que auparavant chez france travail cohabitait deux dispositifs qui étaient quasiment si à moi qui était la peau et la fpr qui se distinguait notamment surtout par la durée c'est à dire que la peau y était sur une durée si je dis pas de bêtises de moins de 6 mois de 6 à 12 mois et la fpr c'était plus de 12 mois désormais la peau y a une durée plus longue ce qui fait qu'en fait la fpr est devenue inutile donc en fait la peau y a mangé la fpr et la peau y alors j'en ai pas parlé mais c'est un dispositif qui permet quoi qui permet à des personnes alors c'est pas tant ça c'est à des entreprises qui souhaitent recruter des personnes sur un bassin d'emploi et qui ne trouvent pas des personnes qui ont ces compétences là de du coup de créer un qui crée un dispositif hybride avec france travail qui permet que les personnes acquièrent des compétences via la formation et ensuite l'entreprise promet un contrat de travail à la personne une fois qu'elle a terminé sa formation donc c'est un c'est quelque chose d'assez vertueux puisque pour france travail ça permet de de diminuer les chiffres du chômage à terme et pour l'entreprise de répondre à son besoin de main d'oeuvre et de compétences ça c'est comme ça que c'est conçu par exemple ça a été pas mal utilisé notamment dans le dans les transports dans le transport pour trouver des transports des conducteurs de poids lourd ou des des conducteurs même de tramway de choses de ce genre là et initialement c'était uniquement des cdi ou cdd de plus de six mois qui étaient conclus mais désormais avec après une povi on peut proposer d'autres contrats notamment un contrat d'apprentissage des contrats de mission pour emploi saisonnier ou des contrats de mission travail temporaire où ça élargit un petit peu les possibles et par conséquent ben ça élargit le nombre d'entreprises qui peuvent en bénéficier donc voilà à voir ce que ça donnera dans les prochains mois mais voilà en soit c'était plus un toilettage du dispositif on s'en essaiera de contacter hervé joanon à la rentrée pour faire un webinaire avec lui qui nous réexplique un petit peu tous les dispositifs de france travail et qu'on voit comment ça évolue pour nous ouais c'est ça parce que c'est vrai que tous ces dispositifs là ben moi je sais très concrètement dans ces dans ces financements à titre au titre de mon organisme par exemple j'en utilise quasiment pas très très peu quoi on est donc c'est difficile d'être expert surtout sur tous ces financements parce que ben voilà ça répond aussi à certains besoins et souvent un positionnement marché donc donc c'est bien oui si on peut avoir quelque chose un webinaire assez spécialisé là dessus et puis même notamment sur les conditions de mise en oeuvre et puis comment ça se passe logistiquement pour monter un projet comme ça dernier sujet c'est juste un petit récapitulatif d'autres d'autres financements et avec peut-être un petit une petite actualité alors je me suis concentré sur trois types de financement les aides régionales à la formation alors sur l'île de france peut-être que vous connaissez l'aïr e2 mais globalement ces aides régionales elles font quoi elles vont essentiellement viser les demandeurs d'emploi qui ont des projets de de reconversion ou en tout cas de un projet professionnel clair souvent d'ailleurs aujourd'hui ce que ce que demande france travail ou demandeur d'emploi c'est d'abord de solliciter les régions et c'est si seulement il ya un refus des régions que france travail va ensuite mobiliser un financement donc c'est souvent comme ça que ça se passe dans les faits aujourd'hui aujourd'hui les budgets sont plutôt en baisse sur la formation et alors notamment en île de france puisque je sais pas si certains ont suivi mais il ya une énorme fraude en fin d'année dernière côté de la région île de france puisqu'il ya eu un détournement de plus de 35 millions d'euros enfin quelque chose comme ça j'ai plus en tête les chiffres mais on a explosé le budget parce qu'il ya eu sur la fin d'année des surfacturations il ya eu un réseau d'organismes de formation qui a fait en sorte de solliciter massivement des fonds et comme il n'y a pas eu on va dire un suivi financier optimal ben voilà on a dépassé largement le budget ce qui fait qu'en fait initialement le budget île de france devait être cette année de 25 millions d'euros il a été réduit à 10 millions d'euros ils ont également limité le nombre de dossiers que pouvait solliciter un organisme de formation pour éviter justement qu'un organisme arrive avec 500 dossiers de formation donc ça c'est un peu du côté des aides régionales après la situation est différente sans doute en paca en grand est enfin moi c'est vrai qu'il de france étant celui que on sollicite le plus c'est c'est là où j'ai une vision un peu plus fine mais n'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez des informations sur sur d'autres aides régionales sur le deuxième type d'aides c'est les fonds d'assurance formation donc en clair c'est les opcos les opcos des libéraux des indépendants pour pour faire simple ça a la même fonction aujourd'hui il n'y a pas d'actualité en particulier si ce n'est qu'en cours des dernières années il y a quand même une forme de serpent de merde se dire bon ben on va enfin les fusionner c'est faf parce que ça serait bien d'en avoir un unique le fait que c'est pas aussi simple que ça et que donc régulièrement le sujet revient sur la table comme comme du côté des opcos la tendance en ce moment c'est plutôt à une baisse des financements des financements mais encore une fois c'est variable selon le secteur selon selon le faf en question donc toute façon si vous voulez voir un petit peu les critères de prise en charge ils sont publics sur leur site donc n'hésitez pas à savoir ce que ce que les entreprises avec qui vous travaillez peuvent ou les indépendants les personnes vos clients ce à quoi ils peuvent prétendre et le dernier sujet c'est le projet de transition professionnelle donc c'est ce qui a remplacé le cif donc aujourd'hui ce sont les associations transition professionnelle qui sont répartis en région qui financent ça on a vu tout à l'heure dans la première slide je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait un budget de plus de 400 millions d'euros donc ça paraît beaucoup et par contre je voulais mettre en balance avec le nombre de fichiers de dossiers financés aujourd'hui on a eu seulement 18000 dossiers qui sont qui ont été financés en 2023 en fait en fait c'est lié au panier moyen puisque en fait quand un ptp est financé souvent ça a des formations longues et on va financer le salaire pendant des fois un an un an et demi ce qui fait qu'en fait on peut avoir des paniers moyens qui vont être de l'ordre de entre 20 et 30 mille euros par par dossier donc ça c'est un vrai sujet et notamment la ligasse qui a qui a appelé à augmenter le nombre de bénéficiaires et du coup en peut-être privilégiant davantage des formations courtes et ou en réduisant l'indemnisation du salaire parce que c'est vrai que ça tout de suite souvent sur des des dossiers comme ça notamment peut-être qu'en finance des projets pour des cadres le salaire c'est deux fois plus important que la formation elle-même que les pas que les coûts pédagogiques donc ça c'est un peu c'est un peu le sujet en ce moment sur le ptp d'ailleurs je sais pas si certains d'entre vous ont déjà sollicité le ptp ou font financer des dossiers qui nous dit justement de plus en plus compliqué à obtenir en occitanie en tout cas ne finance que l'année de diplomation en privilégiant et dossier d'un coût à 30 mille euros donc effectivement c'est ça et puis en plus bon ben il ya des critères de prise en charge il faut savoir que il ya c'est pas une garantie de déposer un dossier il faut il ya peut-être la 50 % de chance que ça passe pas voir pire ça dépend ça dépend les commissions parce qu'en fait il ya des critères en fonction du type de public de la formation visée de je pour le coup j'ai j'ai travaillé un petit peu j'ai changé que quelqu'un de ptp île-de-france qui m'avait transmis la grille la grille et les critères je crois d'ailleurs qui sont publics là dessus et c'est vrai que ben on se rend compte que très vite un dossier il peut avoir 3 sur 20 parce que ben la personne je sais pas elle a 35 ans elle est cadre elle vise une formation qui n'est pas un métier en tension et que dans ces cas dans ce cadre là c'est un peu compliqué d'obtenir un financement versus quelqu'un dont l'emploi est fragilisé qui a 50 ans qui vise un métier je sais pas d'aide sociale assistante sanitaire donc ça ça dépend vraiment des choses oui puis à tous les formats aussi la partie formation distancienne et learning j'ai le sentiment qu'elles sont de plus en plus dures à faire financer aussi un côté france travail comme donc c'est vrai que ça c'est des on va suivre ça de près on verra ces prochains mois comment ça évolue j'avais eu aussi une info yohann que france travail maintenant a lancé un appel d'offres pour toutes les formations distanciennes et tu n'auras plus que trois gros acteurs à terme qui seront éligibles pour les formations distanciennes pour les financements est ce que tu confirmes alors j'ai pas j'ai pas connaissance de cet appel ou alors en tout cas je suis passé à côté donc je peux pas confirmer ou infirmer mais voilà à suivre de près on va déborder un peu mais pour ceux qui peuvent encore rester avec nous on va déborder si ça devait yohann je vais reprendre le document vous avez été nombreux à partager vos questions je vais vous remettre en partage je vais essayer d'être plus plus synthétique alors je me suis peut-être mais je pense que tu as répondu déjà beaucoup de questions qui ont été mis sur le document donc on va on va les repasser un peu rapidement hop voilà je vais les remettre ici pour que tout le monde y accès voilà et puis pour pour celles vraiment qui n'ont pas eu de réponse parce que bah ou yohann ne sait pas on n'aura pas eu le temps vraiment retrouvez nous sur oef connect sur le slack on a un canal financement et on pourra les traiter cet été je te laisse balayer yohann et me dire c'est ce que tu veux traiter ouais je vais peut-être les prendre dans l'ordre donc la première sur le financement des régions j'en ai un petit peu parlé globalement c'est souvent lié au à la fois la nature certifiante des formations puisque certaines régions à priori financent plutôt des titres au rncp peut-être des fois au rs ça peut arriver mais essentiellement du rncp et voilà il faut aussi que ça soit lié à un projet professionnel de la personne et donc du coup une personne qui serait plutôt demandeuse d'emploi sur la question 2 sur les budgets des opcos sur 2025 je suis en incapacité d'y répondre puisque les budgets ne sont pas encore faits a priori j'aurais tendance à dire qu'on risque de rester sur à peu près de même les mêmes niveaux il n'y a pas de raison que ça augmente vu le contexte et en même temps le budget de france compétence arrive plutôt sur une forme d'équilibre puisque c'est on commence à se rapprocher vraiment d'une absence de déficit même si on encore un petit peu donc j'aurais tendance à dire que les ratios vont rester à peu près les mêmes et qu'on devrait être à peu près pareil l'an prochain en termes de budget ça marche sur le FIFPEL y aura-t-il des changements en 2025 même même chose je suis incapable de le dire là dessus il faut il faut suivre en fait le moment où les les niveaux de prise en charge vont sortir normalement début 2025 soit fin 2024 soit début 2025 ça marche alors qu'est-ce qu'est-ce qu'être baisse des accords les conseillers de faire des demandes auprès de la région mais c'est ce que j'ai dont j'ai parlé tout à l'heure effectivement le fait de solliciter la région avant que france travail fasse un accord est-ce que l'AIF est voué à disparaître je crois pas mais je crois je crois je crois justement que france travail cherche à cherche à utiliser l'AIF qu'en dernier recours c'est à dire ben déjà il demande à ce que le cpf de la personne demandeur de quoi soit utilisé l'AIF vena en complément demande à ce que l'ARE soit sollicité avant l'AIF en fait l'AIF est réservé comme un financement de dernier recours et qui encore n'est pas accordé automatiquement puisqu'il faut aussi que ça s'inscrive dans un projet professionnel cohérent donc je n'ai pas l'impression que l'AIF soit voué à disparaître c'est simplement sa modalité de mise en avant ah la question 5 elle est intéressante alors là pour le coup je j'ai pas j'ai pas forcément d'éléments j'en suis désolé j'aimerais être omniscient mais j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de retours sur des dossiers de la gfip qui ont été refusés pour les personnes institutions de handicap si d'autres personnes dans le chat ont des éléments ça a été évoqué sur l'indeed notamment donc je veux bien que cet été certains nous fassent des retours et qu'on puisse en parler plus précisément à la rentrée je la note aussi sur le reste à cherche cpf il me semble que j'y ai répondu c'est bon voilà alors le financement des demandeurs d'emploi et en par ailleurs statut auto-entrepreneur c'était la question d'avant donc la question 7 ouais tu as répondu aussi est-ce qu'en 2025 le FNE va être maintenu le FNE c'est pour les salariés donc à partir du moment où on est demandeur d'emploi ou auto-entrepreneur on n'y est pas éligible voilà donc ça c'est au moins c'est simple et on verra si 2025 alors moi effectivement on m'avait dit en début d'année que ça serait fini en 2025 mais on attend on verra ce qui se passe ouais c'est ça taux horaire de financement bon là c'est des questions un peu un peu plus technique donc ça varie et puis surtout ça va ça varie les opco ben faut regarder en fait tous les critères de prise en charge sont accessibles en public sur les régions vous avez des plafonds sur le montant horaire et le montant global les opco c'est pareil c'est pareil vous pouvez retrouver ça sur leur site directement il n'y a pas de réponse unique puisque ça ça varie ça varie fortement d'une branche professionnelle à l'autre par exemple d'une région à l'autre pourriez vous donner des informations sur le pcrh quel type d'information c'est donc on est d'accord qu'il s'agit de l'accompagnement rh des opco je sais pas si je peux vous donner plus d'informations que ce qui est disponible sur le site des opco sans plus de précisions là dessus jeu on bot en touche si certains ont des retours voilà est ce que c'est sur la manière de le déployer de se faire connaître si c'est ça les procédures sont disponibles sur le site des opco pour pour se faire connaître et pour pour mettre en oeuvre cette prestation donc voilà si c'était c'était ça la question voilà pas hésiter à se rapprocher parce qu'en plus les opco n'ont pas tout à fait les mêmes procédures on a on a répondu je vous encourage à venir sur web connect il ya un super groupe qui s'est créé qui en tout cas se partage les dernières actualités et on continue à en parler dans tous les cas la question 11 donc ça c'est la question plus sur la partie plafond sous traitant ce cpf je pense qu'on va pas forcément l'aborder pendant ce webinaire oui simplement dire ça veut pas forcément dire qu'on doit avoir 20% de formateurs salariés ça doit ça veut dire que 20% des prestations qu'on réalise doivent être faits en en interne ce qui est pas forcément la même le même cas forcément la même chose alors peut-être que peut-être qu'on fera un webinaire plus en détail là dessus oui à sachez que sur le sur digi format que j'ai j'avais rédigé un article assez complet sur le mode de calcul là donc peut-être pascal le remettre parce qu'effectivement c'est écrit et prêté à confusion mais il ya quand même eu des précisions qui ont été apportées par par la dgfp là dessus donc oui oui et de toute façon n'aura pas on n'aura pas de retour concret enfin comme ça a démarré en avril en mars faudra attendre un petit peu mais j'ai le sentiment que chacun a commencé à apprendre ses marques aussi sur sur ces questions là c'est ça question 12 donc formation france travail comment être référence dans leur catalogue de formation bah là c'est pareil c'est bien regarder sur sur leur site il ya des procédures alors c'est pas forcément la chose la plus simple du monde parce que ben il faut parfois soit répondre à des appels à appels à projets soit se faire connaître d'eux selon les selon les sujets voilà il ya des procédures il ya ça passe aussi par certaines plateformes donc là je pourrais pas vous donner tout tout en détail parce que je me suis un peu éloigné aussi de ces sujets un peu plus technique mais en tout cas voilà normalement tout est tout est disponible sera sur leur site et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup de membres qui résotent localement qui vont voir les conseillers france travail qui sont proches aussi de la des agences donc ça ça compte aussi bien c'est du réseau comme vous pouvez en faire toute l'année du financement pour analyse de pratique coaching tutorat ouais alors là en fait il ya plusieurs choses et il ya des choses qui sont plus ou moins prises en charge alors le coaching je vais pas vous étonner un pas pris en charge par les financements parce que c'est pas considéré comme l'action de formation sur de l'analyse de pratique coaching éco-développement on va les exclure des financements en revanche l'analyse de pratique ça va vraiment dépendre du secteur d'activité alors je sais pas si dans tous les autres cause c'est le cas mais par exemple je sais que l'analyse de pratique dans le domaine médical ou dans l'économie sociale et solidaire va être prise en charge par locaux est ce que c'est le cas sur tous les secteurs d'activité j'ai un petit doute donc ça ça pour avoir une réponse c'est pas hésiter à solliciter votre opco là dessus et en revanche sur le tutorat il peut tout à fait pris en charge par locaux allez on avance on a encore quelques questions sur les fafs t'en a parlé un petit peu yohann quel financement possible pour des demandeurs d'emploi qui souhaitent réaliser des actions de formation non certifiantes alors c'est vrai que c'est pas c'est pas évident alors potentiellement l'aif peut permettre de financer des actions de formation non certifiantes mais qui répondrait vraiment à un enjeu et à un projet professionnel clair mais c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance c'est que que ce soit du côté du cpf que ce soit du côté de du côté de france travail ou des régions c'est d'aller vers des choses certifiantes et c'est vrai que quand on vise quelque chose de non certifiant non reconnu souvent ça passe par un auto financement et c'est pour ça que même si on survend pas le dépôt de certification à france compétence il ya beaucoup de membres qui ces derniers mois l'ont fait notamment au rs et non on réussit donc on sait que c'est extrêmement long et compliqué mais il ya eu quand même des beaux exemples dernièrement après il ya des actions de formation non certifiantes qui sont éligibles au cpf par exemple j'en parlais tout à l'heure les actions de formation à la création d'entreprise par exemple c'est quelque chose de non certifiant pour autant éligible au cpf donc si vous êtes demandeur d'emploi vous avez potentiellement des droits cpf vous pouvez le mobiliser mais c'est vrai que majoritairement sur mon compte formation c'est des formations certifiant allez on passe à la question 15 sur l'avenir concernant les fafs qu'est ce que tu en penses euann tu en as parlé un petit peu déjà oui soyons très clair les les fafs permettent rarement de financer totalement une action de formation les souvent ben on peut gratter 200 300 400 euros mais guerre plus ça va vraiment dépendre de son de son secteur d'activité il peut y avoir par exemple des professions libérales qui ont des gros financements sur des formations réglementaires mais vraiment lié au métier mais dès lors qu'on est sur des formations un peu transverses là les financements sont soit inexistants soit vraiment soit vraiment faible donc moi je comprends à ce que le fait que beaucoup ne s'amusent même plus à faire une demande via les fafs donc je sais pas si ça va continuer à perdurer ça peut être un complément de complément pour financer la formation mais aujourd'hui clairement il faut être capable de s'auto financer quand quand on est dans ces situations là c'est de plus en plus bon la question lycée c'est une question un peu un peu philosophique presque donc on va peut-être pas pouvoir répondre priscilla c'est sûr que la question calliopi pas calliopi nous ce qu'on a remarqué avec yoann en tout cas c'est qu'il y a toujours autant d'oefs calliopi on est à 46 mille je crois donc on a des gens qui quittent calliopi c'est vrai mais d'autres qui arrivent donc bon les financements publics ne sont pas non plus près de disparaître même si là on n'est pas très positif voilà en tout cas le secteur tel qu'il est construit va pas disparaître demain non 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 clairement et là ça se c'est en train d'atterrir un niveau plus bas qu'avant mais je pense que voilà on a le gros du travail a été fait ces dernières années je vois pas des baisses aussi significatives dans les années à venir mais après encore une fois j'ai pas de boule de cristal oui calliopi ça c'est un autre sujet qu'on traitera à la rentrée dans je vous l'annonce en avant première on fera une semaine dédiée à calliopi aux auditeurs calliopi mi septembre donc on vous donnera les informations sur web connect et là on aura pas mal d'auditeurs qui pourront nous partager aussi leur vision de du futur de calliopi mais cela dit un pascal il faut être très honnête là dessus l'intérêt de calliopi se mesure avec ce que tu ce que tu récupères et c'est vrai que moi j'ai échangé avec pas mal d'organismes certaines qui me disaient j'ai calliopi mais je fais un ou deux dossiers par an avec des obco et c'est les seuls fonds publics que j'utilise bah à un moment donné voilà ça se passe quoi France compétence la difficulté à faire une demande de certification effectivement c'est compliqué aujourd'hui globalement pour une certification au répertoire spécifique c'est 20% de 20% de taux d'acceptation et au rncp 65% donc c'est qu'on c'est compliqué c'est pas c'est pas impossible je pour le coup pour être certificateur aussi je sais qu'on peut y arriver mais c'est vrai que quand on part de rien qu'on connaît pas trop le domaine et qu'on n'est pas accompagné là les chances de succès se rapprochent de zéro très honnêtement donc oui c'est pas assez évident et ce qu'il ya existe une marketplace pour devenir partenérabilité il y en a mais ce qu'on peut dire c'est que va typiquement sur web connect on a créé une autre communauté qui s'appelle oc connect qui est dédié aux certificateurs et ça nous arrive de mettre en lien des oef avec des oc donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre on le fait à la main voilà pour l'instant c'est comme ça mais peut-être qu'à l'avenir effectivement on aura un outil dédié mais sachez qu'en tout cas il ya certains certificateurs qui qui n'acceptent plus pour l'instant de partenaires on voit lors qu'ils les trisent sur le volet donc c'est pas toujours évident mais mais c'est une bonne méthode pour être sur le cpf aussi ça mais pour juste pour répondre à cette question aujourd'hui il n'y a pas de marketplace globalisé où il ya tous les certificateurs et où on peut se faire référencer il ya eu des outils qui ce qui ont été qui ont été fait par certains acteurs mais c'était ce quelques certificateurs du coup qui était client et qui proposait leur certification à des éventuels partenaires donc il y avait un système un peu de royalties et puis de rétrocession aux partenaires mais aujourd'hui il n'y a pas de marketplace globalisé je sais je pense pas que ça soit d'ailleurs le souhait de france compétences donc aujourd'hui le plus simple j'ai envie de dire c'est d'identifier sur le site france compétence un partenaire qui est positionné sur votre sur votre domaine d'activité donc avec un mot clé je sais pas vous faites du management vous faites je sais pas de la data analyse par exemple vous les identifiez et les contacter les pour savoir s'ils mettent en place des partenariats c'est peut-être la méthode la plus simple aujourd'hui et effectivement si vous rejoignez un réseau de certificateurs ça peut être aussi intéressant dans ce cadre là de demander s'il on arrive sur la fin il y en a certains qui doivent déjà partir donc déjà bonne bon été à tous on a encore on a encore cinq minutes donc on va essayer de terminer avec yohann voilà on est sur la question 19 bah la poï on en parlerait à la rentrée sur les modalités de mise en oeuvre et différentes c'est de la région aussi sur le fne alors les critères de financement sont différentes d'une demande à l'autre alors c'est pas tant les critères de financement c'est plutôt qu'il ya des il faut il faut répondre à une des cinq thématiques et en fonction de la taille de l'entreprise ben le niveau de prise en charge va être différent il va varier de 50 à 70 % parce qu'on considère que les petites entreprises ont plus de difficultés à sortir de l'agent et avoir la trésorerie pour former donc on préfère voilà avoir des niveaux de prise en charge supérieure pour ces entreprises je suis prêt à payer plus dix cas un partenaire qui fera toutes les démarches pour référencer les formations auprès des autres co fne connaissez-vous un tel partenaire parce que je te laisse répondre alors venez sur web connect on a quelques consultants on a rarement eu des questions de ce type aussi précise avec même une fourchette de prix je sais que certains aident à référencer sur mon compte formation c'est une prestation qui propose sur auprès des occo fne tout ça ça c'est un peu plus complexe parce que c'est pas oui et puis nous quand même ce qu'on est ce qu'on a de dire je sais pas qui c'est qui a posé la question 21 mais évidemment que les consultants on en connaît quelques-uns qui sont de qualité mais sur cette partie qui va être aussi un peu commercial malgré tout c'est vrai qu'on encourage les dirigeants à faire à faire ce travail parce que les financeurs quand même aiment bien identifier les oefs ils aiment bien savoir à qui parle à qui s'adresse c'est un gage de qualité pour eux donc voilà ouais et reste à charge qu'en est-il des auto entrepreneurs et artistes auteurs parce que les auto entrepreneurs bah du coup le reste à charge s'applique a priori sur les artistes auteurs je sais pas s'il ya une particularité donc je crois qu'il dépend de la fda si je dis pas de bêtises oui c'est ça c'est pas le même statut mais je sais pas s'il ya une particularité là dessus je j'ai un petit doute a priori j'aurais tendance à dire qu'ils sont concernés aussi mais à vérifier je sais trop trop niche pour pour que je puisse vous donner la réponse à la question 23 c'est super de finir sur le thème de la feste on en parlait justement ce matin sur web connect on fera un sujet à la rentrée avec trois membres de la communauté je pense pas il one côté des infos sur ça j'ai pas vu je vois pas la question sur le document et donc c'est la question 23 sur le dispositif à feste je suis resté à la 22 elle ça elle apparaît pas mais est ce que tu as des retours sur le dispositif cette mobilité est ce qu'elle a est ce qu'elle a été quand même utilisé là ce premier semestre j'ai pas de chiffres particuliers je j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup d'espoir au début je sais je sais que c'est mis en pratique dans certaines entreprises mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur un raz de marée donc je t'avoue que je sais qu'il n'y a pas eu de raz de marée ça fait deux ans qu'on en parle mais là en ce moment non pas enfin j'ai en tout cas sa pop donc je me dis que peut-être les entreprises s'y intéressent je pense que nathalie notre chère oui mais voilà elle a déjà dit ok pour le webinaire avec jérôme et magali aussi donc comme elle est référente à feste et tout je pense qu'elle aura sans doute plein de cas d'usage à évoquer moi j'avoue que je suis assez loin de je pratique pas ça je n'ai jamais utilisé dans mon organisation donc je ne saurais pas dire l'ampleur du phénomène quoi et bien merci en tout cas yohan d'avoir pris tout ce temps un 9 juillet c'est pas mal je pense que c'était bien de finir sur ça merci à tous pour ceux qui sont encore sur le pont ce mois de juillet on vous repartage le lien de doive connect pour nous retrouver si vous n'êtes pas encore adhérents à notre communauté les clients digi format je fais un petit rappel aussi parce qu'on avait sorti de la v2 de l'app dans quelques jours donc tenez vous prêt qu'est ce qu'on peut dire encore yohan toi on te retrouve sur l'indie comme d'habitude mais tu vas couper un peu cet été aussi je pense oui mais bon je suis sur le pont jusqu'à mi-août donc voilà je si jamais il ya des petites des petites réformes je doute de réformes et des petits sujets j'en parlerai d'ici là mais voilà et puis on se retrouve on se retrouve tous en septembre avec pas mal de programmes de webinaires et d'ateliers qui sont prévus cet automne et puis passez un bel été pour ceux qui partent profitez en pour ceux qui passent leur audite on pense à vous bon courage à tous et puis on se retrouve très vite merci beaucoup yohan à bientôt au revoir à tous